... Chers et chers doctorants, chers et chers collègues, je suis évidemment très honorée d'ouvrir la remise du diplôme de doctorat et de HDR pour cette année. Au nom de l'Université Bordeaux-Montaine, vous voyez, nous sommes habillés de façon inhabituelle, et vous et nous, on ne se promène jamais comme ça dans la rue pour faire un cours. Donc c'est inhabituel parce que le moment est particulier pour vous, c'est un moment important, vous avez obtenu le diplôme le plus élevé de l'enseignant supérieur qui existe en France, donc pour les doctorants, un diplôme aussi extrêmement important dans nos carrières d'enseignant-chercheur lorsque nous soutenons une HDR, donc je vous félicite à tous. Je sais que certains d'entre vous, il y a plusieurs types, je vais dire, et caractéristiques de doctorants, certains ont eu la chance d'avoir des allocations de recherche, donc ils ont été accompagnés, ils ont été financés pour mener ces recherches, et c'est très bien. Malheureusement, l'université est pauvre, comme toutes les universités françaises, et nous n'avons pas autant d'allocations de recherche que nous ne souhaitons ouvrir. Et donc je sais aussi qu'un certain nombre d'entre vous ont fait des thèses, tout en étant salariés, et que le chemin a été difficile. Il est difficile pour tout le monde, je le dis, je sais qu'il y a beaucoup, puisque nous-mêmes avons passé cette espèce de rite, une sorte de rite de passage, que les années sont longues, difficiles, que le doute est permanent, et que tout en gros, la lumière jaillit lorsqu'on a enfin compris de quoi il s'agissait, comment on travaillait, et que la connaissance jaillit de notre cerveau, et qu'on comprend pourquoi on est là, et comment, à notre manière, on va faire avancer la science. Alors, en plus, dans une université de sciences humaines et sociales, vous savez que les humanités ont une place particulière dans les sociétés, et dans la société française aussi, elles doivent faire la preuve, sans cesse et sans cesse de leur utilité. Aujourd'hui, vous êtes docteur en sciences humaines et sociales, donc moi, personnellement, et au nom de l'université, je compte sur chacun d'entre vous, pour démontrer à la société dans laquelle nous vivons, que notre place est importante, que les humanités ont leur rôle dans la société, pour aider les politiques, les hommes politiques, les acteurs publics, à prendre de bonnes décisions, mais aussi, et ça c'est un sujet que nous avons en ce moment tous les trois, pour anticiper l'avenir et prédire un petit peu un avenir où nous y mettrions notre patte et notre savoir qui est humain. Voilà, donc je vous félicite à tous, donc doctorants et collègues, je vous vois, un certain nombre qui sont passés par le cap de l'HDR, je vous souhaite de fêter ça, vous avez déjà dû le fêter, mais encore mieux ce soir, puisque vous aurez le diplôme et vous avez le marteau et la tenue, de bien le fêter, et d'avoir le plus beau parcours professionnel dont vous rêvez, et que tout cela se passe le mieux pour vous. Voilà, alors bravo, encore une dernière fois. Bonjour à tous, bonjour à toutes, je suis moi aussi très ému, c'est vraiment une cérémonie qui, voilà, en sa charge d'émotions, je reviendrai tout à l'heure, mais j'en profite aussi pour saluer, tirer un grand coup de chapeau à toute l'équipe de l'école doctorale, qui réalise un travail vraiment remarquable, qui en plus participe à ce travail, finalement, à cette convivialité, dont la preuve est encore aujourd'hui la tenue d'une journée comme celle-ci. Finalement, à l'Université Bordeaux-Montagnes, c'est à peu près un peu moins de 3 000 diplômes qui sont dispensés tous les ans. Alors, de la licence au master, au doctorat, sans compter les certifications, mais aussi le DUT. Et finalement, pour tous ces diplômes, il n'y a pas, à chaque fois, une cérémonie un peu solennelle de remise des diplômes. Et il y a seulement 3 formations pour lesquelles les cérémonies de remise des diplômes sont organisées. Alors, la première de ces formations, c'est le DAE, le diplôme d'accès aux études universitaires, qui permet à celles et ceux qui n'ont pas eu le bac, de commencer des études universitaires, parce qu'il y a eu des accidents de la vie qui ont fait que, pendant une adolescence chaotique, ou pour d'autres raisons, ils sont passés un peu en dehors, mais l'objectif est, professionnel, familial, de carrière, de commencer des études pour avoir des diplômes, et puis ensuite, continuer après ça. C'est cette cérémonie qui est organisée tous les ans, je disais aussi, c'est une cérémonie charge d'émotion, il ne faut pas la reconnaître, car elle donne lieu, de la part de ces récipiendaires, qui sont des stagiaires, elle donne lieu, finalement, à quelques mots, qui sont souvent des petits mots de remerciement, pour l'équipe pédagogique qui est là, mais surtout, ils expriment ce que ce diplôme représente pour eux, au regard des quelques accidents qu'ils ont pu avoir, cette espèce de nouvel élan, que grâce à ce diplôme, ils peuvent donner à leur vie professionnelle, à leur vie familiale. Et à l'autre extrémité, finalement, de ce cursus, puisque là, le DAE, c'est l'entrée, eh bien, il y a la sortie, c'est-à-dire le diplôme, le doctorat, et puis l'HDR, qui représentent, donc, comme Hélène Velasco vient de le dire, le diplôme, le plus, enfin, le grade, le grade de docteur, qui est le plus élevé au monde. Donc, vous voyez le symbole, finalement, une cérémonie pour marquer l'entrée, et une cérémonie pour marquer la sortie, on ne fait pas de cérémonie de remise des diplômes pour les autres diplômes, licence, master, on pourrait, mais bon, là, on a fait un choix, et c'est un choix qu'on assume bien volontiers, parce qu'il y a cette dimension symbolique qui est importante. Il s'agit de marquer le coup, parce que le doctorat, c'est bien le diplôme le plus élevé, le grade le plus élevé au monde, et puis il s'agit aussi de saluer, quand même, de marquer le témoignage de l'établissement pour la qualité du travail que vous avez mené, de ce cursus exigeant, contraint, mais qui, voilà, à chaque fois, nous pousse à nous améliorer et à tendre vers l'excellence. Donc ça aussi, c'est un moment que l'on tenait à marquer pour cette raison. Et vous voyez qu'on ne fait pas les choses à moitié, puisque, eh bien, on environne ce moment important pour vous, pour l'avis de l'établissement, de tout l'apparat. On n'avait pas pensé, au départ, à créer un rite de passage, comme Velasco vient de le dire, mais en fait, on n'est pas loin, avec, voilà, vous avez passé une épreuve, comme dans un rite de passage, la soutenance est une épreuve, vous avez un habit, vous allez entrer, vous êtes déjà entré dans un nouveau statut, une nouvelle condition, comme dans un rite de passage, ça va se finir par un banquet, comme dans n'importe quel bon rite de passage, vous êtes accueilli par des pères, comme dans un rite de passage, voilà, donc, on cultive évidemment l'analogie, on le fait à dessin, et c'est un choix que toutes les universités ne font pas forcément, mais qui illustre, voilà, la place que, pour l'Université Bois-de-Montagne, dans ses spécificités, le doctorat reprend. Alors, il y a, cette année, quand même quelques nouveautés dans cette formation, je laisserai Sandro peut-être en dire deux mots, c'est vrai que ce qui nous préoccupe toujours, dans ce moment de passage, de changement d'état, c'est l'insertion, l'insertion professionnelle, et cette année, dans les formations de l'école doctorale, et dans ce qu'est le doctorat en France, il y a une nouveauté qui marque vraiment cet accent, c'est l'inscription du doctorat dans le registre des, ce qu'on appelle le RNCP, c'est-à-dire le registre national des certifications professionnelles, qui, voilà, marque le fait que le doctorat, le doctorat, pardon, est une certification, comme d'autres certifications professionnelles, et ceci pour permettre aux titulaires du doctorat, eh bien, de faire valoir des compétences devant des employeurs, qui sont des compétences transversales, et qui ne sont pas que des compétences scientifiques, liées à l'acquisition des connaissances, mais au contraire, des compétences transversales. Donc, c'est un point important, et je vous invite, si ce n'est pas déjà fait, eh bien, à consulter ces fiches sur le registre national des certifications professionnelles, parce que, voilà, dans l'optique où on a, eh bien, à chercher un emploi, c'est des choses qui arrivent, forcément, y compris en dehors des carrières académiques, il faut savoir valoriser le parcours que vous avez suivi, valoriser les compétences que vous avez acquises, et qui sont des compétences transversales, parlant à des employeurs qui ne sont pas forcément déjà issus du milieu académique. Et puis, dernier mot, on sait par la force des choses que des instants comme celui-ci, avec tout le rythme, la para, tout ça, eh bien, on s'en rappelle longtemps. Dans le genre, ça reste gravé dans les mois pour jusqu'à la fin de ces jours. Voilà, il y a comme ça des événements qui font que ça reste gravé. Et je vais me permettre de tirer profit de cette plus grande réceptivité à un certain nombre de choses pour, voilà, il y a un petit message. Tout à l'heure, Hélène Velasco, vous demandez, voilà, d'être les porte-parole, les avocats des humanités. Et c'est vrai que dans les sociétés, c'est important. Pour ma part, je voudrais que vous puissiez prendre conscience de la responsabilité qui, dorénavant, est la vôtre. Vous êtes docteur, vous êtes des scientifiques, maintenant, reconnus. Alors, docteur, je m'adresse aussi à mes collègues HDR, mais excusez de parler plus, évidemment, du doctorant. vous êtes donc des scientifiques, des scientifiques reconnus, dont les compétences ont été éprouvées, et vous êtes à même, évidemment, de vérifier ce qu'est une connaissance scientifique étayée et prouvée, de ce qui ne l'est pas, ou qui, en tout cas, tente d'en prendre l'apparence. Et c'est extrêmement important par les temps qui courent, puisque, finalement, les connaissances scientifiques, les vérités scientifiques, sont aujourd'hui, depuis pas mal d'années, de plus en plus soumises à des campagnes de défiance qui sont orchestrées par des obturantistes de tout poil, et il y en a dans toutes les disciplines. Il suffit de regarder du côté des sciences dures comme du côté des SHS. Si vous prenez les gens qui prônent le créationnisme, si vous prenez les gens qui prônent le négationnisme, si vous prenez, par exemple, toute cette espèce de courants climato-sceptiques qui vont à l'encontre de connaissances scientifiques établies, parce que derrière, il y a un agenda d'intérêts qui sont à l'ordre du jour, qui sont des intérêts politiques, économiques, religieux, tout ce que l'on veut, mais l'enjeu ici est d'entretenir une forme de doute, de défiance vis-à-vis de la science, vis-à-vis des connaissances scientifiques, qui font ce que les connaissances scientifiques sont pour nos sociétés, c'est-à-dire des facteurs d'innovation, des facteurs qui permettent finalement, qui accentuent et qui créent les conditions d'une liberté de pensée, et c'est aussi ce qui est un moteur du progrès social. Donc ça, ça nous interpelle, comment répondre à ces campagnes finalement de défiance ou de discrédit quand on est scientifique et quand on est pas seulement universitaire mais quand on est aussi scientifique, eh bien, on cherche parfois la bonne méthode, on ne trouve pas du premier coup, la réfutation point à point, c'est parce qu'il marche le mieux, les postures d'autorité en adoptant celle du sachant, c'est pas non plus ce qui marche le mieux, non, le mieux, c'est de montrer que comment fonctionne la production de la connaissance scientifique sur la base de quelle méthode et que ces connaissances-là, on peut les partager y compris dans les méthodes d'élaboration de ces connaissances scientifiques. C'est tout l'enjeu de ce qu'on appelle les sciences participatives et les sciences citoyennes. Donc, vous le voyez, ça ne fait que commencer mais les enjeux sont quand même très importants. Voilà, merci pour votre attention et recouvre à vous. Merci, Hélène. Merci, Frédéric. Donc, c'est un moment justement un livre de passage, un moment de vérité et je voulais justement commencer par un moment pour prendre une vérité. La vérité fait mal parfois mais la vérité vous libère quelque part. Donc, je voulais commencer par quelque chose qui peut-être vous interroge parce que justement c'est quelque chose qui porte sur l'insertion professionnelle des docteurs. Voilà. Je suis d'ailleurs mis un moment l'autre. Voilà, c'est ça. Donc, je voulais que vous poule parlez à l'instant de l'après. Donc là, vous êtes justement à la frontière entre un avant et un après et voilà, ça c'est un peu la photo de ce qui vous attend en moyenne donc la statistique. La statistique est le résultat d'une enquête qui est évenu par notre observatoire de la vie étudiante et ici je remercie Céline, le groupe ici et qui travaille à l'université dans l'observatoire et dans la celui de banque d'aide au pied d'otage. C'est une enquête très précise. Vous voyez que le taux des réponses est assez important sur 113% des réponses. Ça c'est déjà un résultat qui est un premier résultat positif. Après ce qui est intéressant c'est qu'en fait c'est des enquêtes à deux ans donc là on a interrogé la promotion de 2014 et c'est le retour de 2016. Donc maintenant je suis en train de l'interroger de 2016 et on aura donc bientôt un résultat de 2016. Alors pourquoi c'est intéressant parce que c'est contrasté c'est noir et blanc et ça se fait dans les interprétations. donc je n'ai pas aucune réponse mais je voulais permettre de vous le soumettre parce que c'est notre déboire je pense aussi de vous montrer qu'est-ce qu'un docteur en SHS qu'est-ce qu'un docteur en bon humanité on voit qu'il franchit le seuil du monde du travail qui sort donc de cette situation qui est une situation extraordinaire de tous les points de vue donc de la réparation de la thèse qui est une situation qui ne se reproduira plus même quand vous soyez dans le prétexte donc une partie d'entre vous dans le monde académique l'expérience de la thèse de vécu de la thèse c'est quelque chose d'absolument unique et qui ne va pas se recruter ça s'achève aujourd'hui ça s'achève aujourd'hui et donc ce qui vous attend c'est ça et voilà c'est une réalité intéressante parce que d'abord on peut dire bon et donc à deux ans il y a quand même 67% des docteurs qui ont un travail parmi ces 76% il y en a 64% qui ont un travail un CDI un contrat à prendre un déterminé mais il y a quand même 21% de docteurs qui sont qui sont en recherche d'un travail et ça c'est quand même comment vous dire donc c'est quelque chose qui nous interroge beaucoup je sais que ça fait mal aujourd'hui de découvrir ça mais je pensais que c'est nécessaire de vous le dire et qu'est-ce que ça veut dire tout ça c'est-à-dire qu'en fait première réflexion c'est que le doctorat en France cherche encore une reconnaissance au niveau institutionnel et on souffre beaucoup encore en France de la concurrence d'autres diplômes des grandes écoles je pense donc aux diplômes d'ingénieur d'accord tout ça qui viennent maintenant faire leur thèse à l'université mais voilà c'est quelque chose qui s'est fait peu à peu petit à petit d'accord et donc quand vous rentrez dans le monde du travail avec une thèse et notamment avec une thèse de la non-discipline de l'humanité de la science humaine vous rencontrez souvent un monde qui n'est pas prêt à vous accueillir je ne connais pas exactement les statistiques pour les masters mais je suis prêt à parler que le taux d'insertion des masters est paradoxalement meilleur que celui de notre docteur alors tout ça vous voyez tout ça m'a fait tout ça et quand même vous voyez donc on est confronté à cette réalité qui n'est pas une réalité facile à accepter et malgré ça malgré ça quels sont les aspects qu'il faut peut-être souligner aussi d'abord je crois une forte mobilité regardez donc les docteurs qui restent là ils sont minoritaires donc les docteurs c'est souvent donc des professionnels qui rentrent dans le monde actif et qui cherchent d'ailleurs qui cherchent d'ailleurs vers l'insertion ça c'est des choses qu'on n'a pas parce que nous avons fait jusqu'à présent il faut encourager les docteurs à regarder ailleurs pas seulement hors de la capitaine je pense que les docteurs français devraient aussi comme les autres docteurs des autres nations regarder dans un marché intellectuel qui est situé à l'échelle européenne ou mondiale de ce point de vue c'est intéressant regarder donc le taux d'insertion donc la mobilité internationale c'est quand même un quart ceux qui ont un travail donc cadre reçoivent donc un salaire moyen qui est de 2250 euros moyen en Europe 2300 euros donc vous voyez la situation de base n'est pas vraiment noire je crois que ça c'est un aspect qu'il faut souligner les docteurs qui s'insèrent en un salaire de base qui est supérieur à celui de la moyenne et aussi un taux de satisfaction un taux de satisfaction c'est-à-dire nous on souvient l'adéquation entre la thèse le diplôme et le travail qui est de 63% et qui est nettement supérieur à celui que l'on trouve par exemple en licence ou en master c'est-à-dire c'est-à-dire qu'on fait souvent l'investissement dans un sujet de thèse la création des petites choses qui est à soi trouve une valeur correspondante dans le marché du travail donc vous voyez donc cette réalité est assez complexe assez contrastée il y a des choses positives qui se mettent en place parce que Fédéric beaucoup l'a dit en 2018 le doctorat est inscrit dans le répertoire national des professions depuis 2013 il faut le dire tous les docteurs ont un accès privilégié à la fonction publique c'est-à-dire qu'en fait il y a beaucoup de concours à partir de l'agrégation qui sont ouverts et je ne pense pas dans toute la fonction publique qui sont ouverts de façon privilégiée aux docteurs donc ça pour vous dire qu'en fait on vous souhaite à tous de continuer votre carrière dans l'académie dans l'université il faut savoir qu'on fait c'est seulement une minorité que vous tant que parmi ceux qui sont en emploi avec un cadre 25% les 76 si vous voulez donc c'est une minorité mais ce qui est important de souligner c'est que une thèse une thèse une thèse comme celle que vous avez des thèses que vous n'ont pas écouté parce que maintenant on va prendre le temps pour annoncer toutes les thèses pour énoncer tous les sujets donc la grande variété des sujets l'extrême d'extrême richesse donc les sujets qui se font soutenir ici et souvent le caractère interdisciplinaire des thèses qui se font ici soutenir à bord de vos thèses ce type des thèses qui est si spécial qui demande en même temps de maturation supérieure à la norme parce que en moyenne donc vos thèses on demande une préparation de 5 ans 151 disons ça c'est la moyenne de cette promotion et bien c'est tel qu'à la fin en fin de compte se produisent des savoirs complexes qui sont les seuls à même apporter des réponses au monde intriqué et complexe qu'il est l'autre aujourd'hui et on a absolument besoin des compétences qui sont des autres donc je pense pour ça qu'il ne faut pas à aucun moment céder au pessimisme je pense au contraire que le choix que vous avez fait aujourd'hui est par rapport à un salon de meilleur et celui qui donne la possibilité de vous inscrire dans n'importe quel champ disciplinaire ou de travail ce qu'il faudrait prévoir ou ce qu'il faudrait souper par la tête c'est de dépoisonner la thèse dépoisonner c'est-à-dire dépoisonner la thèse par rapport à la discipline c'est-à-dire tout auquel ici doit être la part de travailler donc de trouver dans quel travail qui n'est pas forcément dans celui de la discipline qu'il a choisi et je suis même dépoisonné la thèse par rapport à ce sujet votre sujet vous poursuivrez toujours vous vivrez toujours avec votre sujet des thèses mais en quelque sorte oui ça nous a rendu un intérieur c'est quelque chose qui est c'est une condamnation en fait c'est vrai vous le direz dans 10 ans 20 ans vous êtes toujours en quoi mais ce sujet-là il faut savoir de mettre de côté en quelque sorte et utiliser ce savoir ce savoir complexe que vous avez acquis d'un tout autre contexte voilà c'est donc cette capacité d'adaptation qui est la montre qui n'est peut-être pas cette autre discipline d'autre savoir que je que je souhaite servir ici et je souhaite servir pour tous ces votre voilà l'achèvement de votre projet merci et voilà alors maintenant on passe on passe à l'attribution mais à la remise des diplômes proprement dites et donc il y a 70 donc il y a 70 docteurs cette année il y en a plus ou moins la moitié qui sont présents dans cette salle et il y a aussi 11 HDR il y a 11 diplômés de la pénétration à l'ingé de recherche qui est un autre diplôme sur lequel on va peut-être ensuite s'arrêter à un moment c'est une promotion c'est une promotion nettement féminine donc on a on a pardon oui 64% de femmes et 36% des hommes c'est exactement l'inverse pour les HDR ce qui est donc assez significatif voilà donc avant de passer à la célébrerie je voulais quand même dire un mot pour remercier le service de l'école doctorale qui est donc à l'origine de l'organisation donc tout ça donc il y a un très grand travail d'organisation derrière tout ça le service peut-être il a suivi pendant ces années et je voudrais remercier ici et nommer tous les membres de ce service qui avait une très grande générosité permettent donc le fonctionnement de cette belle et productorale donc je pense à Chantal Butu qui est là je pense à 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 qu'il y a c'est l'Icaire on commence à l'Icaire pour raison logistique et cette année il y a une nouveauté les docteurs qui sont appelés sont pillés aussi de vivre leur sujet de thèse parce que quand même je suppose que vous vous souvenez donc vous appelez le test par cœur de petits tests vous voyez dans ce quelques mois on dit si ça fonctionne parce que il y a des vides totalement impromensables donc on a décidé de vous donner cette tâche cette année et vous devez savoir aussi que non c'est moins la vérité vous rendre à vivre mais vous avez aussi liberté de parole et donc quand vous venez ici et vous avez votre temps de parole libre parole d'expression vous pouvez vous exprimer librement et dire si vous voulez c'est génial si vous voulez vous avez aussi la liberté de faire mais c'est bon pourquoi non c'est bon c'est bon c'est bon c'est bon bien alors je commence par l'inquié je ne veux pas prononcer l'inquié alors évidemment je vais prononcer l'inquié l'inquié c'est une équipe ou je l'ai dit peut-être il y a plus sur les équipes alors vous voyez moi l'inquié c'est une équipe l'unitaire c'est-à-dire l'unité mixte de recherche entre du télépartage entre l'université de Bordeaux-Montaine de Sénérésité et l'université de Pau et de Pétadou qui est dédiée aux études basques à l'origine et qui a élargi son champ d'investigation au contact avec la langue notamment ainsi que l'inquié tout en restant évidemment très fortement marqué par l'étude basque une tradition historique qui est ici maintenue remarquablement merci donc parmi les docteurs de guerre Irène Ouazard thèse histoire d'élection du car de Gépar structure synthétique et interprétation modale le car modal la nécessité à P1 et basque donc on applaudit si vous voulez donc le rythme et applaudir chaque édition c'est le plus forti Maria et Tial Marina Elkir Zabar thèse sur l'élection d'Aulilia Ocheras Caccia un branche critique de l'oeuvre narrative d'Eno Examendi 1964 2011 j'appelle René qui va nous dire son titre de tête et qui a fait sa thèse dans l'élection de Jean Cazenard non Aurélia Aurélia Ocheras Caccia votre thèse Pologne basque entre héritage et création Pologne basque entre héritage et création identité et représentation merci Aulia Avjah 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 Orkomenzi 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 Télle s'élection de Jean Cazenard Péjus 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 Nous en continuons de la Lampelois Karl à la Lampelois à la Lampelois et à la Lampelois Faudra Applaudissements 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 Ma belleuse est en masque et notre adjoint français serait le village libre en voiture d'un écrivain masque du début du siècle, du 21st siècle. C'est un livre de voyage qu'il fait pendant l'année 1931 du point de vue de l'idéologie et de l'immagologie. Merci beaucoup. 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 practicals et laughter. Le premier étant, Jim Alexander Acante Arias, dans la directrice de la tête d'Elisabeth Rosan-Otra Castellanos. Le titre de sa thèse, c'est « Le Symbolisme français et la poésie péricaine, uniquement de la Marocca, del Plecado, Manuel Cantal Esprada et José María Ngoé. » Famila, dans la directrice de la tête d'Elisabeth Breton, pour un titre « Les Antigones espagnols, modalités esthétiques et idéologiques des reprises de la figure mythique entre la guerre civile et la transition. » Josia d'Azadrita de Damas Gueno, dont la directrice de la tête était Anna Maria Lini, pour une thèse qui s'intitule « La Judilation dans l'œuvre d'Alberto Cario et Alvaro de Campos. » Anna Laura O'Brien, dont la directrice de la tête était Geneviève Champoux, pour un titre « Nous pour réaliser l'imagination sociale de la modernité dans le monde espagnol en temps pour un, de 2001 à 2011. » « Les Antigones dans l'œuvre d'Alberto Cario et Alvaro de Campos. » « Les Antigones dans l'œuvre d'Alberto Cario et Alvaro de Campos. » « Les Antigones dans l'œuvre d'Alberto Cario et Alvaro de Campos. » « Les Antigones dans l'œuvre d'Alberto Cario et Alvaro de Campos. » « C'est une unité qui est principalement dédiée à l'histoire ancienne, l'histoire bénévale, les lèvres classiques et l'archéologie. » « Et même en plus, c'est parti de ce qu'on appelle un abex, qui est un consortium de laboratoire d'excellence, et qui est lié à l'archéologie sur le site de Bourgogne. » « Trois de l'œuvre d'Alvaro Zonius. » « J'appelle Vincent Bailly, thèse et histoire d'élection de Jacques Le Courty, en sciences archéologiques. » « Je vous laisse dénoncer. » « Désormais je suis allé à l'exemple de l'archéologie de Bourgogne, l'équipature de l'État. » « Oui, je voudrais remercier l'université, monsieur, pour son soutien, les parents, la famille, et vous, et également les deux directeurs de l'O2S. » « J'appelle Audrey Duvernay, thèse sous la direction de Jacques Le Courty, en histoire d'État. » « Alors, les portes de temps pour la CGN de l'époque archaïque aux Antonins. » « Je remercie également l'université, mon directeur, pour leur soutien et toutes les opportunités qui ont été données pendant le doctorat. » « Je me tiens à souligner aussi toute l'importance qu'a tout ce parcours puisque le diplôme c'est la fin. » « Je ne peux pas oublier, certes, il y a toujours des gens difficiles, mais en doctorat, on sort forcément grandi de toutes les expériences, qu'elles soient bonnes, mauvaises et généralement heureuses. » « Ça s'est interminé quand même. » « Et je salue les différents discours qui ont été faits en introduction et, effectivement, pour cette importance des sciences dans la société actuelle, qui viennent de notre devoir aussi de promouvoir et de défendre, parce que c'est ce qui nous tient à cœur. » « On le trouve par ce parcours qui n'est pas facile et à la fin duquel on est allé. » « Et c'est sur cette voie qu'il faut continuer, même si ce n'est pas à la fin avec une série en ligne, mais avec une série en ligne, avec une série en ligne et un type de jeu. » « Quelle est l'armuelle ? » « Thèse sur l'élection de Rodrigue Romantin, en histoire ancienne. » « Édition, production et commentaires des fables de Fabius. » « Donc on passe à l'équipe Stas. » « Donc le Stas, c'est une équipe d'accueil, une équipe propre de l'Université Bourgogne-Montagne, qui est principalement composée d'historien, des périodes nouvelles et contemporaines, travaillant sur des domaines très larges, dans notre premier temps, principalement en Arachitain, qui sont très élargis, au point dorénavant d'avoir comme centre de recherche, beaucoup d'air, le port européen et l'export européen. » « On n'est pas sur la bonne. » « Oui, c'est ça, c'est ça. » « Il y a 6 o'clock. » « 8 o'clock. » « C'est ça, c'est ça. » « Qu'est-ce que vous pouvez vous dire ? » « Je vous salue. » mon sujet quand tu es sur l'âge à l'assassinat de 158 à l'avenir et je tiens à l'assassinat sur l'époque de toile et toutes les personnes qui ont eu lieu pendant des années sur moi parce que ma tête a fait un peu partout, je suis enseignant et d'ailleurs pour le temps et donc je remercie et je me félicite ici les autres d'autant pour le reste. Moutaina Ben Salen dont le directeur d'Etat c'était François Camillon et le titre de son travail La Presse Française et l'Espace Marocain 1822 1912. Jean-Marie Castelan dont le directeur de thèse est Christophe Couneau pour une thèse intitulée Trajectoire des acteurs et des structures d'organisation du système de santé en Dordogne de 1803 à 1939. Jean-Marie Castelan dont le directeur est François Camillon pour une thèse intitulée et François Maçonnerie Réseau Maçonnique et Dynamique Bordelaise au XVIIIe siècle. Jean-Marie Castelan de Mallet le directeur de thèse est Michel Fijac et le titre est le suivant « Ce pays de Gopagne où les chocs changent si souvent » Le regard de Pierre de Noyer secrétaire de la Reine Maréluise sur la polonais de son temps 1645-1693. Jean-Marie Castelan de Mallet le directeur de la Reine Maréluise On a ainsi, en premier médecin de thèse, une éducation écolienne par les meilleurs cités de droit, cette épreuve qui était très enrichissante pour moi. Merci. Alors, là, c'est bien ça, mais vous pouvez prendre l'idée. Donc là, on voit la signification de la groupe, la culture littéraire en France, une équipe pluridisciplinaire, principalement dédiée aux études littéraires et aux arts, d'une manière très générale, travaillée en interdisciplinarité sur des objets comme l'immouvant et la balance art, une balance portant sur la très importante variété des arts qui sont à la fois enseignés dans cet établissement et qui font l'objet de recherche, et du cinématographique, et du théâtre, art plastique, musique, musicologie. Nous avons six docteurs, là, 13. Donc j'appelle Damien, un outil, thèse sur l'élection de Pierre Guélo, en communication race, etc. Je vous laisse l'entendre. Allez. Donc, mon sujet est, le cinéma tunisien de l'année 70, la contestation politique ou sociale, configuration du récit du discours. Je tiens aussi mon directeur de PES, l'Université de Beaumontaine, et surtout monsieur lundi, le directeur du col-doctorat qui parcourt, donc mon parcours, et bien sûr sans oublier toute l'équipe de l'équipe de col-doctorat, et surtout madame Dominique Martin, et toute l'équipe d'écoles doctorat, des classes, l'Université de Recherche, mes classes, et je remercie le professeur à Damien Kinnou, parce qu'il m'a beaucoup aidée, et madame Anne Giffel, et voilà, et toutes les questions qui m'ont aidée de loin, je viens de l'aider. Merci beaucoup. Applaudissements J'appelle Judith Aveline, thèse, thèse sur l'élection d'Hélène Soule-sur-Pénie, en art, avec l'histoire-accueil de l'artique des arts, dont le titre est « Si tu meurs, je te tue, temps, absence et mieux-moi ». Applaudissements Anne Bernetz, thèse sur l'élection d'Hélène Soule-sur-Pénie, en art, directrice du sujet et j'ai d'un art contemporain, Erwin Worm, Philippe Ramet, Isabelle Cornaro, dit de Quintet. Applaudissements J'appelle Nicolas Bonichot, thèse sur l'élection d'Hélène Soule-sur-Pénie, je vous laisse. La construction du temps musical chez Bézi, de la conception et de la réception. C'est bon. C'est bon. Merci. Applaudissements Anna Escavart, thèse sur l'élection d'Hélène Soule-sur-Pénie, en art, cinéma, analytique et transfert, expérience spectatorielle dans Persona et Leur, Boulou, De Bergman, et Antéchrist, Melancholia et Infomaniaque de Frontier. Applaudissements Applaudissements J'appelle Nadine Durand, thèse sur l'élection d'Hélène Soule-sur-Pénie. Applaudissements J'appelle Nadine Durand, thèse sur l'élection d'Hélène Soule-sur-Pénie. Applaudissements Bonsoir, mon petit problème, ma thèse, avec le carnet de voyage, j'ai dit qu'une heure en soi. C'était un beau voyage. J'ai 7, comme ça, j'ai vu sur les 7 longs de l'année, et j'ai vu le lion. J'ai beaucoup apprécié de montrer les sourires que j'avais rencontrant dans la vie. Applaudissements Applaudissements En angustique, la presse francophone libanaise au confluent des langues et des cultures libanaise et françaises. Applaudissements 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 Première étape, Pierre Sauvalier, conduiteur de thèse, Le titre n'est pas un fruit. Il ne dont je fasse le temps de moi parce qu'elle en a Press produit. Donc c'est selon là, le funembre. La part sûrement. Pastrisseries, etc. Mais, maman, inquiét問題. Applaudissements 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 Mais c'était un beau 35. Absolument. Oui değişif나. C'est bien de l'évoquer collectivement comme ça. Marguerite, j'appelle Marguerite, thèse sous la direction d'Education Vanné, confrontation artistique avec les ministres et l'hierarchie du genre. Le sujet est donc création d'un territoire visant d'artistes et génie du lieu, contexte, modalité, la langue. Je voudrais remercier bien évidemment tous les gens qui ont accepté leurs précieuses aides pendant ces 16 années de thèse. Ça a été un beau chemin, un beau cheminement et un bel enfantement. Assez nus, pour moi c'est vraiment un beau nom, assez important. Donc merci. Clébert, avénor, ni me ni, ni ontane, thèse sous l'élection d'Alpha-Marie, que du Secours, de Paul Puglia, à l'ère du multipartisme de Caméron, mise en scène argumentative et agression de pouvoir au pouvoir. Jules Sandour, thèse sous la direction de Geneviève-Suisier, The Unseeker of Kate, l'évolution de la persona de Catherine Edward et sa réception aux Etats-Unis. J'appelle Julien Trotin, thèse sous la direction de l'élève du Secours. Bonjour. Bonjour. Le titre de ma thèse était l'étrange faculté photographique portée sur l'esthétique du livre en photo 1. Je tenais également à remercier l'Université Bordeaux-Montagne, l'Université de Pays-Basques, c'était une thèse en compétitaine avec l'Université de Pays-Basques. Et puis je tenais à remercier aussi particulièrement ma compagne et mon fils qui m'ont accompagné, qui m'ont supporté. Exactement. On supportait et on est. Diorment, ça nous a mis au pied trop souvent. Voilà. Je vous remercie. Merci. 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 Et j'appelle Isabelle Liger-Guignot, dont le directeur de thèse est Jean-Paul Thierry-Millé. La thèse est portée sur une circulation transnationale pro-agentique dans la bande-liste américaine et particulièrement sur un peu de ça qui s'appelle la leçon Louis-Denis, donc que la 3 fois, je l'ai repris. Et j'aimerais remercier Martina Mankoie-Bellier, qui est le docteur qui est là. Qu'un cent fois encore j'envoie une thèse sur Shakespeare et on sait tous les deux comment ça serait terminé, donc merci beaucoup. Et on a l'air, c'est de la vérité à vous. L'équipe clé de CLERSA est l'antenne bordelaise d'une UMR, une dynamisme de recherche située à Coulouse, donc Commission Langue 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 Langue, c'est une équipe qui est dédiée pour l'antenne bordelaise, qui est principalement en sciences du langage, donc qui travaille aussi pas mal, beaucoup sur l'inclusion de cognition et d'album. Donc là, le seul docteur de cette équipe cette année est Chureka Niawao, dans la dernière question de thèse de Laurence Abdabruv, pour un doctorat, une thèse qui s'intitule « La photologie du français bordelais, de point, une analyse dans le cadre de projet de photologie du français, et qui s'intitule « La photologie du français bordelais » Alors, hier, j'ai l'Institut de Recherche de Montescu, qui est une unité de recherche de l'Université de Bordeaux. Alors, nous avons une docteure, ici, j'appelle Julie Prins-Lombardot, dont le directeur de thèse, et Sébastien Laurent. Ma thèse portait sur l'impossible renseignement européen, l'évolution de la collaboration et de la coopération européenne en matière de renseignement. Donc là, on profite pour remercier l'Université qui a changé de nom entre le moment où je suis arrivé maintenant. Donc voilà, j'ai arrivé en 2005 à Bordeaux-3, donc en histoire, où j'ai eu des enseignants toute année confondus qui m'ont beaucoup apporté en termes de pédagogie. En en parlant autrement, je me rends compte que ce n'est quand même pas le cas partout, notamment quand on est à l'université et pas dans une grande école. Au final, j'ai fait ma thèse en tant que salariée dans la fonction publique pendant cinq ans. Et aujourd'hui, au bout de cinq ans, j'ai réussi à obtenir comme mission d'accompagner les futurs docteurs de la fonction publique. Donc voilà, c'est une histoire qui se finit bien. Merci beaucoup. L'équipe Géressources et Environnement, donc une équipe dont les enseignants-chercheurs seront des enseignants de l'Institut national. Et cette équipe est béniée principalement à la fois aux travaux de recherche sur les ressources, l'étude des sols, mais également celle des infirmières, des couches du sol profondes, pour étudier la circulation de l'eau et les conditions, notamment au stockage de gaz comme le CO2. Alors cette... Tu t'encharges ? Tu t'encharges ? Bien. C'est sur moi. Merci. C'est sur moi. C'est... 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 ... C'est... ... Et puis, je vous ai aussi convoi, mis en octobre, c'est ce qui s'est réveillé dans le pays. Et puis, je vous ai dit, c'est ce qui s'est réveillé dans le pays. Et je vous ai dit. Adrien Goufranja, tête sur direction du Coréen Noisy, dynamique sédimentaire au Croix-le-Seine, au contexte précoce de bassins d'un grand pays dans le domaine nord-pirénien. Clément Portoua, tête sur direction de Olivier Affiliat, comportement de la mousse en milieu pour eux, pour confiner une source de pollution, potentialité contrainte et démonstration en site réel. Clévin Brineau, sous la direction de Corinne Noisy, caractérisation, quantification et modélisation du processus de transfert et des interactions de CO2 aux roches en milieu pour eux, non structurés en contexte du forage lors d'un stockage géologique. Applaudissements ... ... Histoire de l'art. Le Centre François Blanchot-Parisé est l'équipe d'Histoire de l'art. Histoire de l'art, vous avez compris, certaines universités accueillent les assises de l'Institut national d'Histoire de l'art. C'est l'âge important pour l'année dernière. C'est donc une équipe d'Historien de l'art, principalement travaillant sur l'histoire de l'art des droits modernes contemporaines, mais aussi de l'ancienne médiéologue. ... ... ... Deux docteurs pour cette équipe, Charlie Lecoupeau, sous la direction de Pascal Gertrand, pour une thèse dans le titre, et la métaphysique du bijou, objet d'histoire, Paris-Culco et madame de l'œuvre d'art au 19ème siècle. ... 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 de multiplicité et concrétion de la Côte laboratoire de l'AEI en entretien. Tout simplement, je tiens à remercier toutes les personnes qui ont rendu possible le fait que je suis là. Brice Le Grand, dont le directeur de thèse a été nommé en remercier sur une thèse, le titre est ceci, définition du cadre chronologique des gisements historiques de la vallée de la Farnier au Sénégal et apport des nouvelles techniques de micro-signétiques à adaptation par l'Uni-Nessence. L'équipe propre du cadre est une équipe pluridisciplinaire qui rassemble des spécialistes d'information et communication, mais également des arts, des design, des collègues également de l'ICHPA, de l'Institut journaliste de l'Urlo-Aquitaine, et, entre autres, des humanités digitales. Une équipe qui est principalement basée est d'affaire chez nous, ici, à l'Uns-Ou, à l'IMES-H. Donc, Kosti Amin, Rissinou, thèse, régression, d'Amanakindou, en ceint de l'information de la communication, technologie mobile, technologie mobile en milieu à l'école du Sud-Denis, car elle produite la valeur. Je voudrais, ici, remercier le professionnel qui appelle nous, que gère aussi la mise en niveau de l'eau. Merci pour votre profession. Applaudissements. 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 J'appelle Thomas Brunet, le nom de mes gens, thèse de l'élection de Bernard Rattard, en art, esthétique. Bonjour. Il est là. Mon sujet, c'était esthétique et politique du cyborg, le syndrome de la chiste. Je remercie beaucoup, comme toutes les condoctorales, pour la rencontrer dans les différentes de ces années, avec la famille qui trouve, vers ce que je cherche. Applaudissements. 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 Je vous appelle, Céline Chaud, thèse de soi-dire, d'âme de la dernière arrière, représentons-nous. Ma thèse était représenter la découverte en sciences naturelles, études sémiotiques de la médiation scientifique, le cas des publications scientifiques du Musée national d'histoire naturelle de Paris. Je tiens beaucoup d'écouteurs ici à remercier entre deux ma directrice des ailes, Anne, ainsi que l'OMICA, l'école doctorale, bien sûr, et l'université, et puis bien sûr après la fin. ... Caroline, le bras ? Non, non. Non ? Pourquoi non ? Oui, monsieur. Non, 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 non. Non, non, non. C'est sans cernerie. ... Thèse sur l'élection de David Patelin, en sciences de la formation, en possibilité du public de la machine, espace de recréation. On a fait son très nouveau, le docteur. ... ... ... ... ... ... ... ... ... Ma thèse s'intitule « L'art contemporain, le classifisme du Luc ». Je tiens à remercier l'école doctorale, tout le corps professoral qui nous a accompagné pendant ces nombreuses années. Je vous remercie et je vous félicite. J'appelle Muriel Polo Navarro, tête sous l'édition de Cécile Kroos. J'avais choisi un sujet très mordant qui portait sur le piaturalisme des récits populaires dans l'art « Histoire et portrait de famille ». Je suis très élue, mais je vais quand même en profiter pour remercier l'Université Bordeaux-Montagne qui m'a accueillie pour ma reprise d'études depuis 2007, puis l'école doctorale et le laboratoire MICA qui m'a accueillie aussi et toute la famille qui est présente. Merci. J'appelle Benfania Rodrigue Cabord, tête sous l'édition d'Alain Figny. Ma tête s'occuperait sur l'usage d'un école d'études non-mobiles ou d'une personne. Je tiens à remercier l'Université Bordeaux-Montagne, l'école doctorale, toute l'équipe publique et principalement le professeur Ariki Ndou pour son soutien, et je remercie aussi ma petite famille pour leur accompagnement. Merci. J'appelle Clément d'avoir une thèse sur l'édition de ceci. Merci. Alors mon sujet de thèse était le cours de bruit l'œuvré en art-performance, fiction contre trace. C'est une étude comparative entre art théâtral et art-performance à travers une fonction de fiction et de trace. Je voudrais en profiter parce qu'ils sont tous là dans la salle pour faire des remerciements, les gens sans qu'ils n'auraient pas pu finir ce travail et cette thèse. Mes parents qui sont présents, Cécile Croce qui m'a permis de continuer parce que ma course avait été un peu arrêtée et ma directrice de thèse m'a permis de continuer grâce à l'école doctorale, Madame Chantal Tutu et Sandro Langui qui m'ont permis de finir et je suis à ma vie d'être présent ce soir et je remercie donc tout le monde. Merci. J'appelle Mélanie, mon voisin. Thèse, je suis en direction du cours. Après le cours de Thèse. Merci. Alors, j'ai eu un petit peu de temps avec Mélanie, mon voisin, donc je suis venue pour entrer. Alors, ma thèse était démonstration de l'homosexualité masculine, espace médiatique et usage de technologies médiatiques. donc avec Patrick Mélanie. Et donc, j'en profite, on a aussi, on remercie Patrick Mélanie en particulier, puisque c'était la manière de faire des thèses. Mais également, les potes de Sorel, le Mika, qui était mon site de recherche et évidemment, l'université bordementale. je fais tout en parcours et je suis fière d'encore une fois que je suis très heureuse. Voilà, je crois que je voulais dire aussi l'emploi à tout le monde, puisque effectivement, c'est un beau parcours qu'on a fait et j'espère vraiment qu'on pardonnera à arriver à notre but final, trouver un emploi, ce qui n'est pas forcément évident. Je crois que je suis pas la fête. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Maître Amor Quai, telle sur l'élection de la Lise de Vieira. La gouvernance universitaire, l'évolution des usages du numérique, nouveaux enjeux pour l'enseignement supérieur de la recherche française. Claire Nikitopoulos, telle sur l'élection de la Lise de Vieira. Les illustrations interactives dans les manuels scolaires numériques en France, usage impacte sur la population. D'Aviat Canova, directrice Valé Carayol, quelles compétences en communication interculturelle développées pour l'expatriation professionnelle ? Études de cas sur l'expatriation de France, défense de Russie, défense de Russie en France. Et Lauriat Vigourou-Zugasti, directeur Gino Garage. L'expérience du numérique chez les aînés, enjeux et limites du solutionnisme technologique. Applaudissements. Et puis passage. L'idée mixte passage est une idée qui, dont la poutelle est partagère de l'Université Bordeaux-Montagne, l'Université de Pau et l'Église-Ladour, l'Université de Bordeaux, ainsi que le CNRS et l'École Nationale Supérieure d'Architecture et de Paysage. C'est une équipe de recherche qui est installée par l'Université du Sud et qui rassemble principalement des géographes, des sociologues, ainsi que des architectes qui séduisent dans la communauté des urbanistes, notamment. Pardon Béatrice. Les trois docteurs de l'Église de Béatrice sont, commençons par Étienne Jacquemé. Bonjour à tous. La thèse s'intitulait et la société Sherpa première du IAC Donald, l'une des places pour accès aux ressources dans la région touristique de l'Everest, au Népal. Je remercie Elisabeth Caccaro, la directrice, les membres du laboratoire Passage, les membres de l'équipe de recherche Préchaïn, et puis l'État français, la CNRS, qui m'a financé et qui m'a permis de m'amuser dessus. Applaudissements Oui, la directrice s'intitulait, c'est un état qui m'a permis de signaler tout à l'heure. Mylène Lamillière, dont le directeur de thèse est Laurent Brouwerger, pour une thèse dans le titre suivant. Les déconnexions du développement, ethno-géographie systémique de l'aide au développement et à la conservation forestière, à Amin Brab, Madagascar. Applaudissements J'appelle Mariana Brouwerg, pour une thèse sur la direction de l'Union Italie. Bonsoir, mon sujet de thèse a apporté sur la gouvernance des bassins vertents transfrontaliers, appropriation et développement partagé des zones du Niger, dans les portions du Niger-Ligérien. Donc, j'ai travaillé à l'achat d'un emploi. Et je profite de l'occasion pour remercier l'Université de Bordeaux-Boutais. Pour son aide, je dirais très précieuse, que je n'apporte aux étudiants, aux d'autorants non-coursiers. Je l'ai aidé. Et surtout mon avocatoire. Et j'en profite pour remercier madame. Et merci à tous. Applaudissements SPH, dont l'acronyme signifie science, philosophie, humanité, est une équipe d'accueil principalement composée de collègues travaillant sur le domaine de la philosophie, de l'éthique, aussi des relations authentiques et santé. Mes collègues durant la spécialité peuvent aussi être l'histoire, mais pas en gros. Et en particulier l'histoire du domaine des humanités. Cette équipe, je veux dire aussi, est une équipe en communitaire entre l'Université de Bordeaux-Boutais et l'Université de Bourgogne. Chafika Achara, thèse sur la direction de Aurélien Gaillard, Le sens de la justice chez Rousseau. Applaudissements Francis Delon, directrice Cécile Rebonger, la Grande Loge Nationale Indépendante et Régulière pour la France et l'économie française, de 1940. Applaudissements Nestor N'Gott Elway, Cécile Inspecteur et directrice de tête, justice environnementale globale et responsabilité, une approche restauratrice. Applaudissements Et je voudrais remercier l'époque doctorale qui m'a permis ce chemin de connaissance qui m'a vraiment nourrie. Je suis enseignante et je trouve que tout enseignant devrait passer par cette expérience. Je trouve que mon enseignement est nourri par ces recherches. Et je dois dire aussi que ma personne a été modifiée à travers cette expérience. Donc, une modification esthétique que je garde au fond de mon cœur et je crois que cette modification était une nouvelle naissance. Merci beaucoup. Applaudissements 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 Thème. Thème est qui se d'accueil dans la commune signifie texte, littérature, écriture et moderne, mais qui me prend de l'université de Montaigne, principalement liée aux études littéraires, aux études sur les textes et à l'expression texte sur tous ces formes, et également dans une approche comparatrice de littérature au monde. Applaudissements Alors, nous avons... Je vais... Comme bien, nous avons provoqué six, sept, sept docteurs qui ont une équipe d'élèves. Émile Coutonnet-Cabier, dans la bière grise de thèse et Pascal Sarban de Mestoy, pour une thèse dans le livre et danser avec Samuel Péguet. Applaudissements 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 J'appelle Corinne de Bouillieu, dont mon directeur de thèse est Angèle Pinot. Applaudissements Bonsoir. Ma thèse se portait sur Tienti-Bong-Chin, c'est l'Institut des hautes et visiteurs commerciales de Tienti en Chine, et sur un exemple de l'action éducative jésuitre en Chine. Voilà. Je vous remercie également l'université d'Ordou 3, pour que vous n'avez pas travaillé avec moi. Je vous remercie à tous pour leur soutien moral, financier, matériel, et puis de m'avoir supporté contre ses amis. Voilà. Merci à tous. Applaudissements Applaudissements Bien, c'est au tour de Daria Kounsevic, dont le directeur de thèse, Mérithi Baudor. Bonsoir. Le titre de ma thèse, pardon, est œuvre de Nicola Neske, dans le contexte du Centre de politique française. C'est un très joyeux. Et je remercie tout d'abord mon directeur de thèse qui a accepté ce sujet, puis l'école doctorale qui a accepté aussi de travailler avec la Russie, parce que j'ai travaillé en colité avec Moscou, et donc l'université de Bordeaux à Montaigne, qui a permis de soutenir deux fois ma thèse, en Russie d'abord et puis en français. Oui. Deux soutenances, deux minimums et deux thèses. Donc, merci beaucoup et je vous félicite tous. Applaudissements 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 J'appelle Bardo Mondeau, dont le directeur de thèse est encore, Philippe Baudor. Bonsoir. Je vous fais escorter sur le récit de meurtre en France à la fin du début du siècle. Je remercie l'école d'Ottawa pour tout ce que vous m'avez apporté pendant ces cinq années. Je remercie aussi l'équipe Télène et surtout je remercie ma famille qui est là, qui m'a accompagnée pendant cinq mois. Donc, merci beaucoup. Applaudissements Applaudissements Basile Farnas-Henriat, dont le directeur de thèse est Pierre Lafongue, pour une thèse intitulée de la fute au regard, littérature et photographe au XIXe siècle. Applaudissements Applaudissements Claude Budaulieu, dont la directrice de thèse est Brigitte Leuichon. Le titre est le suivant. La notion d'oeuvre aujourd'hui entre bibliothèque patrimoniale et bibliothèque multicondale. Applaudissements Applaudissements Et bien, je pense qu'on termine avec les professeurs. Maintenant, on passe à notre catégorie diplômée, c'est-à-dire des habiletés. Donc, on avance HDR, habilitation et légitimité de recherche. L'habilitation et légitimité de recherche, c'est un diplôme. C'est le plus important diplôme, parce que je leur dis qu'en fait, oui, c'est docteur, mais c'est une habilitation. En fait, c'est un diplôme. C'est un diplôme. Indispensable. Si vous avez le conscient, en fait, de devenir une sous-professeure de l'université, il faut savoir que vous passez, en quelque sorte, aux deux états. Donc, on a fait ici des collègues qui sont souvent en poste et qui passent en stabilisation, qui consiste, on s'en rajoute, donc, de la carrière, sous forme de l'histoire, d'un inédit. C'est bon, des sections du CNU. Et après, donc, tout ce qu'ils ont donné scientifiquement, donc, mis en perspective, de leurs travaux pendant toute la période de leur enseignement, de leur carrière municipale. Donc, c'est quelque chose d'extrêmement important, qui occupe souvent beaucoup de temps dans la carrière. Et, vous l'avez remarqué au début, il y a un déséquilibre net entre hommes et femmes. Quand on est maître de conférences, je pense que c'est... Je ne pense pas me tromper, donc, c'est féminin, donc, c'est... La masculinité, donc, les femmes sur les hommes. Et quand on passe d'un écart de conférences à Saint-Denis, pour des raisons qui sont... Il faut souligner, lier, donc, la famille et tout ça, donc... Et on a, voilà, ici, un peu de reflet de cette situation. Donc, ce n'est pas des thèses, donc, c'est des... Il y a un titre à l'ensemble des travaux qui sont présentés. Et, on va vous évoquer, donc, Natacha Cyrulique, dont le garant... Parce qu'on a parlé de l'écart de thèse, c'est un garant, donc, qui est avec nous. Habitation dirigée de recherche, dont le titre est Représenter le territoire, filmer la cité. J'appelle Étienne Damol, dont le garant est Jean-Jacques Chirard, présent. Et je vous laisse. J'ai travaillé sur le processus de construction communautaire autour des médias, en prenant l'exemple des collectifs qui ont été engagés et à venir en Afrique. Applaudissements. Un très merci à... à mon gars, qui m'entend, parce que on se connaît depuis que j'étais étudiant, ici. Et donc, merci Vendel. Merci à Anne, qui est ma directrice de l'HDR, qui est un travailleur au département de physique, à l'Irde, à l'Irde, à l'ESPC, avec vous. Et merci à Hélène, ma directrice de l'UFR, et maintenant présidente d'université. Voilà. Applaudissements. 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 J'appelle Gilles de Nifio, dont le garant, la garant est Nouria Riztasar, qui se présente. Merci. Bonjour, j'ai travaillé dans la politique du début du 17, en parlant sur une équipe qui s'institue de Paris XVI, que c'est la lyrique populaire, un positif de jeunesse, je le rappelle à mes... Je vous remercie de l'Université Bordeaux-Lomontaine, je vous remercie de Paul Le Courage, et de l'Allemande, mais il faut nous remercier, dans les particuliers, nous avons adressé à 47 équipes qui sont présentes dans la salle, se cache comme auteur pour son soutien et pour son suivi, le professeur moderne à l'organisme d'Azagon, et pour son extrait de la efficacité et sa grande activité, la femme de Monique Martel, présidente de l'école de droit de Montaigne-Hémanie. Seigneur Giorgette Léonard, nom de Garand et d'Alain Arrivée, langue en contact, perspective socio-linguistique et didactique, Guillaume Flannery de Hachatel, Garand Olivier Béfié, de la pensée artique à l'un pays des modernes, approche, historique, littéraire et philosophique. Erwan Béfié, Jean Cazenard, comme Garand, les décrets bretons de l'écriture. J'appelle Olivier Le Neuf, je ne l'ai pas là, Garand Valé d'Avion, documentation et humanité digitale. Caroline Lemao, Garand Michel Dijac, servi de moi et sans servir, regard sur le français au temps de lui très dense. Sandrine Auriez, Jean Arresti, comme Garand, construction du sens des bétissages d'Entre-Lac en linguistique. Ramzi Lorti, Garand Bernard Arbre, les lures ont aussi des yeux qui nous regardent. Le net art et l'artistique du passage, du partage. Et j'appelle Didier Laché-Di-Valère. Pour voir, à mon moment, le sujet c'était le portrait bain et le droit aussi de l'artistique du siècle. Alors, puisque c'est l'artiste de l'artiste de l'Empagne que j'ai dénoué une éducation sur le 3. Et j'ai évidemment un grand Garand, Bernard Arbre, selon lequel je ne suis pas aussi loin, quoique. Et il m'a d'un groupe, et je le dis aussi à mes parents et chers, c'est tout ce qu'il me plaît. Et alors, quand je vous écoutais, en préparation, vous disiez que vous faisiez sérieux pour ceux qui entraient à l'Université de Saint-Lac, et bien je suis dans ce cas, mais je ne suis pas passé par l'époque, parce qu'il y a une bonne trentaine d'années en retard, et qui peut passer par l'éducation de Montaigne et par les lunettes qui me faisaient assez fortes à l'Université de Paris-Lac. Et donc, avec le temps et la patience, je n'ai pas commencé pendant ce temps, mais alors je suis là depuis trois années, et depuis une minute, je fais le chemin. Et aujourd'hui, qui est aussi le jour de mon univers, c'est bon bien. Donc, je prends le coup. Merci beaucoup. On a terminé, on n'est pas loin d'accord de l'apothéose, donc quelques minutes d'affaire de cet art, de l'explosion de la joie, simplement pour dire quelque chose que je n'ai pas dit au début parce que je l'ai oublié. Alors, depuis quelques années, deux ans exactement, peut-être qu'on peut revenir en arrière avec le Powerpoint jusqu'au début, c'est possible, c'est qui ? Ça va, ça va, ça va ? Ouais, là, un peu plus, là, après ? Après ? De, avec les docteurs, là, avec vos docteurs, avant, là, non, 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 oui, donc qu'est-ce que ça veut dire ? En fait, on a essayé de créer un lien entre les docteurs, en fait, on a essayé de faire en sorte que le lien qui s'est créé pendant ces années entre vous, doctorants, et l'université et les camps doctoraux ne seront pas au moment de la soutenance, mais qu'il y a donc une possibilité de continuer, donc, à travailler ensemble, et surtout au travail. Alors, deux choses importantes à retenir. En tant que docteur, vous avez la possibilité de garder votre adresse électronique. C'est un privilège qu'on vous donne et je pense que c'est important aujourd'hui, c'est-à-dire que vous avez votre adresse, c'est important dans les rapports professionnels, c'est quelque chose sur laquelle on a existé beaucoup, on a entendu, et je pense que c'est important d'en profiter, d'accord ? Deuxième chose, vous pouvez garder la carte de la bibliothèque, c'est-à-dire que tous les droits qui vont avec, et notamment donc les plateformes et les familles. C'est une importance habitable, on fait de la recherche, c'est une plateforme extrêmement riche, et toute autre, pour l'université, donc élargir, donc garder ça, pour tout le monde, c'est extrêmement important, ça n'a pas de soi. Donc je vous invite effectivement à profiter de ces possibilités, de garder la carte de la bibliothèque, à compter, et à profiter de tous les services qui sont dans la bibliothèque. Vous avez avis, avis, docteur, qui ne l'ont pas, pas financement, mais non représentant partout, vous avez avis. Deuxième chose, on a aussi inauguré l'année dernière, parce que c'est très bien la mode, Peut-être que je laisse la parole à Stéphanie Brossard, je finis ici. Je ne vais pas timide, mais... Donc, il y a une association d'alignes, donc on en a une page sur LinkedIn, ça s'appelle comme ça, et dont c'est un lieu où, effectivement, peut s'effacer des choses, et je pense ici... Donc, l'an dernier, on a annoncé l'association d'alignes. Certains d'entre vous, je pense, ont eu connaissance et ont eu l'écoute de cette association. Alors, elle réunit, vous, les docteurs, tous les docteurs de l'an passé, vous, je crois que j'en ai déjà fait un petit certain, j'ai vu Julie, hein, sur un livre de vie. Voilà, donc je vais vous contacter, moi, pour vous associer à cette association. Après, c'est vous qui l'avez fait aussi vivre. Le but, c'est de vous mettre en réseau, en relation. Vous faites ce que vous voulez, mais le but, c'est de vous réunir, de rester en contact avec nous, de participer toujours à cette école doctorale. Alors, concrètement, ce que vous pouvez faire, c'est proposer, enfin, participer à l'offre de formation, qui, déjà, vous pouvez, vous pouvez tout en fait vous proposer des ateliers, des formations, des conférences. Alors, également, le but, ce serait aussi qu'on vous fasse, peut-être, à une grande recherche, à proposer des événements, des journées, voilà. Mais toujours dans un but aussi d'entraide, parce que le but, c'est que vous vous entraîviez, justement, dans ce but d'insertion professionnelle, et d'aider ceux qui cherchent un emploi, ceux qui en ont et qui peuvent aider ceux qui n'en ont pas. Voilà. Alors, après, ensuite, on est pratiquement là. Il faut donc remplir au cas-là un formulaire d'adhésion qui est sur le site de l'école doctorale. Donc, on recevra vos coordonnées. Ensuite, Chantal, on s'occupera de, voilà, de contacter le S&D, et vous aurez cette adresse perenne, donc, du moins, toute votre vie. Vous pouvez monter dans votre perenne. Et puis, d'accès aux ressources numériques. Voilà. Donc, n'hésitez pas à accepter les codes à Montaigne Humanité Alphini sur Nikodin pour qu'on puisse ensuite, au laboratoire, coopérer, et dans un but de tout le monde, qui comporte l'harmonie, l'entraide, enfin, voilà, ce que vous avez... C'est Stéphanie, donc, qui a un chef sous-dessus. Voilà. Bien. Applaudissements Maintenant, il y a un mythe qui est très connu. Donc, mon annonce... Les photos aussi. Donc, alors, pour faire ça, pour faire ça, ça demande une certaine coordination. Donc, si ça marche pas, on le fait du coup, hein, parce que les photographes... Vous êtes prêts ? Non, non, non. Non, les professionnels. Les photographes professionnels, elle est là. Très bien. Merci, Diagne. J'ai de l'attention. Donc, alors, qu'est-ce qu'on fait ? Donc, un des trois, au hippie courant, un des trois, c'est mieux. Oui, alors, il est mieux de se lever, hein, d'accord ? On peut le faire. Hein ? Qu'est-ce qu'on fait là ? Qu'est-ce qu'on fait là ? Qu'est-ce qu'on fait ici ? On enlève les... Non, vous le mettez comme ça, et normalement, on le lance. Oui, on le lance. Je vais le faire... Je vais le faire... En général... On le fait ici ? Non. Non, 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 non. Non, 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 non. Non, non. C'est très bien. Voilà. Avant, hein, d'accord ? Donc, voilà. D'accord, oui. Il y a un, deux, trois, trois. Alors, vous êtes prêts ? Alors, prenez-vous vos mortiers. On vous attend. Alors, je vous rappelle, il faut le lancer, hein. D'accord ? Alors, prenez-vous à mortier. Vous me mettez en position de là. Mettez-la en position. Positionnez-vous, comme ça. Mortier à la main. Comme ça. Comme ça. Comme ça, et hop, il faut prendre le jeu. Mortier à la main. On lance ou on tire ? Oui, on lance. Mortier à la main. Comme ça. Un. Au trois, on lance. Un. Deux. Trois. Un. C'est pas mal. Bravo. Sous-titrage ST' 501.